Le programme Data et Intelligence Artificielle chez Heineken. C'est un programme qui s'intègre dans la stratégie d'Heineken Group. Nous faisons partie du pilier, devenir le brasseur-distributeur le mieux connecté. Quand je suis arrivée, il me tenait à cœur de montrer le plus rapidement possible qu'il s'agissait d'un programme héroïstique. Ça devait être à tout prix un centre de profit pour moi. Je vais parler de trois cas d'usage. Quand on travaille sur un programme Data, le premier rôle essentiel à nommer, c'est le rôle de Data Owner. Aujourd'hui, je reçois Emeline qui est Head of Data Management and Advanced Analytics chez Heineken. Le groupe qui produit notamment la bière éponyme, mais pas que. Emeline va nous en dire un peu plus. Elle va nous parler également des chantiers qu'elle a mis en place dans le cadre du programme Data et IA d'Heineken, de quelques projets et de ses plus gros challenges de ces dernières années. Hello Emeline, ça va ? Ça n'a jamais été aussi bien. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Heineken et notamment la Data chez Heineken ? Heineken est une société extraordinaire. Il faut savoir que c'est une entreprise, le nom d'un créateur et une marque. Cette société est détenue depuis quatre générations. C'est en effet en 1873 que Gérard Adrien Heineken décide d'ouvrir sa petite brasserie dans le centre-ville d'Amsterdam. Heineken, aujourd'hui, c'est 85 000 collaborateurs répartis dans 80 sociétés opérationnelles. C'est la première marque internationale, avec 25 millions de bières qui sont consommées chaque jour dans le monde. Heineken, c'est aussi 300 marques, à la fois de la bière internationale, mais aussi de la bière locale et du cidre. Alors Heineken France, maintenant. Heineken France est la filiale, depuis 1972, d'Heineken Group. Elle est composée de deux sociétés. Heineken Entreprise, le Brasseur, c'est à peu près 1500 collaborateurs, et France Boisson, le Distributeur, et c'est 2650 collaborateurs. Alors maintenant, le programme Data et Intelligence Artificielle chez Heineken. Il faut savoir que ce n'est pas un programme isolé. C'est un programme qui s'intègre complètement dans la stratégie d'Heineken Group, à savoir Evergreen. C'est une stratégie qui met en avant une croissance supérieure et une croissance durable. Nous faisons partie, dans le cadre de cette stratégie, du pilier « devenir le Brasseur-Distributeur le mieux connecté ». Autre chose, le programme Data est porté par la D&T, c'est-à-dire le département Digital and Technology. Au sein de la D&T, il y a aussi des stratégies et des priorités. Il y en a cinq. Et le programme Data et IA s'intègre complètement dans la priorité Data-Driven Insight and Foresight, c'est-à-dire des décisions et des prévisions prises sur la base des données. Comment tu t'es retrouvée Head of Data Management and Advanced Analytics chez Heineken ? C'est toute une histoire. J'ai commencé chez Arthur Andersen en audit, j'ai poursuivi chez Caisse-Cib à l'inspection, c'est la filiale titre du Crédit Agricole, et ensuite à la BPCE, c'est-à-dire le groupe Caisse d'épargne, dans le risque opérationnel. Nostalgique de l'ambiance d'Arthur, j'ai décidé de retourner chez Arthur, c'est-à-dire la branche conseil Accenture. Je travaille finalement sur la Data depuis 2005, lorsque j'ai pu intégrer des missions en lien avec les réglementations BAL2 pour la banque et Sohabité 2 pour l'assurance. Ensuite, j'ai poursuivi au sein de cabinets de grands noms, toujours en étant responsable de Data et en élargissant mes horizons sur le RGPD, la fameuse Réglementation Générale de la Protection des Données, donc au sein du domaine bancaire. Et j'ai décidé, en tout cas j'avais le sentiment d'avoir fait le tour du consulting. Donc je souhaitais traverser le miroir et mettre en place un programme Data au sein d'une grande organisation. C'est Heineken France qui, en septembre 2021, allait me donner cette formidable opportunité. Aujourd'hui, je suis donc la Head of Data Management and Advanced Analytics, c'est-à-dire Chief Data and Analytics Officer sur le marché. Et j'ai la responsabilité de trois départements, à savoir le Data Management Office pour la gouvernance et la qualité, le Data Lab pour l'Analytics, et enfin le département Master Data pour la gestion des données de référence chez Heineken Entreprises. Quels ont été les plus gros chantiers passés dans le cadre du programme Data et IA chez Heineken ? Quand je suis arrivée, il me tenait à cœur de montrer le plus rapidement possible qu'il s'agissait d'un programme héroïstique, c'est-à-dire qui produisait de la valeur et non pas un centre de coût. Ça devait être à tout prix un centre de profit pour moi, très important. Aussi, j'ai décidé de relier la démarche de qualité au cas d'usage Business Intelligence qui était alors développé dans le Data Lab. C'était ainsi beaucoup plus évident pour les collaborateurs avec qui je travaillais, les métiers, les business lines, de comprendre l'intérêt de disposer d'une donnée de qualité pour assurer la viabilité de leur rapport Power BI. J'ai ensuite étendu cette méthodologie au cas d'usage Intelligence Artificielle. Deuxième chose, il n'est jamais facile de cranter, de démarrer un programme Data et Intelligence Artificielle dans une organisation. Il y a de multiples défis. Et l'un des principaux défis, c'est la compréhension. Quelle est l'utilité d'un programme Data ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi faire ? Il faut constamment évangéliser. Il est certain que le digital et l'intelligence artificielle nous apportent des réponses à ces questions. Mais il faut constamment communiquer. Et pour cela, nous utilisons l'ensemble des canaux de communication de l'organisation, que ce soit Workplace, le réseau interne de communication, que ce soit les écrans, que ce soit les newsletters digitales. Et c'est un vrai succès. Tu peux nous parler justement d'un ou deux cas d'usage ? Je vais parler de trois cas d'usage. D'abord pour le distributeur. Alors le distributeur, au niveau de ses clients, il s'agit majoritairement des cafés, hôtels, restaurants. Et ce distributeur distribue aussi bien des produits Heineken que d'autres produits, de l'eau, du jus de fruits, du café, du chocolat. Il était important de renforcer la qualité du service et le parcours client. Pour ça, nous disposons d'un moteur d'apprentissage programmé et automatique qui permet de disposer de recommandations de produits sur le site de commerce Isole. Et ces recommandations de produits sont en lien avec les préférences de nos clients. Et ce n'est pas tout. C'est aussi un moteur qui permet de disposer de propositions de remplacement en cas de rupture de stock. Donc ça, c'est pour le premier cas d'usage. Le deuxième, il s'agit de travailler sur la force de vente, nos commerciaux. Il fallait assister nos commerciaux. Il faut les rendre des partenaires stratégiques pour nos clients. En tout cas, renforcer ce partenariat stratégique pour nos clients. Pour cela, ils disposent d'une suite de produits qui leur permet une visibilité sur le changement de comportement d'achat avec des recommandations d'action priorisées. On est dans un véritable duo gagnant-gagnant entre notre force commerciale et nos clients. Maintenant, si on passe côté Heineken, Heineken Entreprise, le brasseur. Il était important de disposer de promotions efficaces. Donc nous avons pour le département Revenue Management Grosse, dont l'objectif est de maximiser les revenus et la marge. Nous avons un outil qui utilise l'intelligence artificielle et l'automatisation. Il permet d'avoir des informations exploitables, mais aussi d'avoir des propositions prédictives, des simulations prédictives et des recommandations d'action pour disposer de plans de promotion efficaces. Ainsi, nos clients disposent de ces plans de promotion efficaces et nos consommateurs des promotions attendues. Excellent. Alors, quels ont été les plus gros challenges que tu as rencontrés ou que vous avez rencontrés en tant qu'équipe dans le cadre de ces différents projets ou de ce programme plus globalement ? Pour un programme Data et Intelligence Artificielle, il est très important de disposer d'une équipe à la fois compétente, mais aussi soudée. Nous avons mis en place une communication transverse entre les départements, donc entre le Data Management Office, le Data Lab et le département Master Data. Nous avons aussi été chercher des talents, des experts en externe. Aujourd'hui, effectivement, nous disposons d'une équipe extrêmement soudée et j'en suis très fière. Le deuxième aspect que je veux couvrir, c'est le fait que nous sommes au sein de la D&T, donc du département Digital & Technology. Il est essentiel aussi que nous puissions établir des connexions, des liens avec tous les collaborateurs de la D&T, puisque quand l'on mène un programme Data et il y a beaucoup de choses aussi qui sont nécessaires de savoir au sein des systèmes d'information. Et de par les travaux que nous avons menés, nous avons réussi à construire ces liens. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir une collaboration aussi fructueuse avec mes collègues de la D&T. Il y a un sujet dont on a parlé lorsqu'on s'est appelé, c'est celui du placement des Chief Data and Analytics Officers dans l'organisation. Tu peux nous donner ton avis sur ce point ? Alors, j'ai demandé un copilote. Et il se trouve qu'il y a effectivement une évolution de ce placement du Chief Data Officer dans les organisations et qui est relié au poste même de Chief Data Officer qui a évolué dans le temps. Au départ, les missions étaient plutôt régaliennes autour de la gouvernance et autour de la qualité. Elles évoluent aujourd'hui de plus en plus vers l'Analytics en embarquant bien évidemment l'intelligence artificielle. Alors, au début des années 2000, les Chief Data Officers étaient souvent reliés à la direction des systèmes d'information. Après la crise de 2008, il y a eu un focus important sur la qualité de la donnée. Et là, selon copilote, qui s'appuie sur des études de Gertner, ces Chief Data Officers étaient davantage reliés aux Chief Executive Officers. Et depuis 2017, à peu près 90% des grandes organisations disposent d'un Chief Data Officer dans le monde, ce qui est extrêmement positif. Et ils ont tendance à être liés directement à la direction générale dans un but de maximiser la valeur de la donnée. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Data IA chez Educate ? Nous avons des challenges passionnants. Nous souhaitons mettre en place un challenge Data que nous avons d'ores et déjà mené au sein d'Ineken Entreprises l'année dernière, qui a eu une notation de 4,5 sur 5. Et nous souhaitons du coup l'étendre chez France Boisson, donc côté distributeur, afin qu'ils puissent bénéficier de tout cet enseignement autour de la data et autour de l'intelligence artificielle. Deuxième challenge extrêmement passionnant, nous avons un outil de gouvernance qui s'appelle Colibra. C'est un outil réputé sur le marché. Aujourd'hui, nous travaillons sur une meilleure appropriation en interne de cet outil. Pour ça, il nous faut améliorer l'expérience utilisateur. Et nous travaillons tous les jours à l'optimisation de cet outil Colibra. Et le troisième défi, c'est les rôles et responsabilités. Nous avons commencé à identifier quelques rôles et responsabilités en 2024. Nous devons poursuivre sur la fin d'année et sur tout 2025, car c'est ça qui va nous permettre réellement de nous assurer que la donnée est de qualité et qu'elle le reste dans le temps. Tu pourrais nous illustrer justement un ou deux rôles, soit que vous avez créés justement sur 2024 ou que vous avez en tête pour la suite ? Alors, quand on travaille sur un programme data, le premier rôle essentiel à nommer, c'est le rôle de data owner. C'est celui qui va être accountable for, c'est-à-dire c'est vers lui qu'on va se tourner si on constate une problématique de qualité pour un cas d'usage ou pour un projet en interne. C'est lui qui a toute la connaissance de la donnée. C'est lui qui connaît les policies autour de cette donnée. C'est lui qui a fixé le niveau de qualité à atteindre au niveau de cette donnée pour ses propres besoins mais aussi les besoins d'autres départements. Et par votre conséquence, c'est vraiment le pilier en termes de rôle et de responsabilité dans une organisation. Nous avons d'ores et déjà commencé à identifier ces rôles au sein du département HR. Nous devons passer maintenant au rôle de data steward, celui qui va appuyer le data owner dans son activité quotidienne. Et nous allons aussi travailler grâce à l'Enterprise Data Model au modèle de données de l'organisation à l'identification des autres data owners au sein des autres business lines de l'organisation. Écoute, Emeline, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Alors surtout, n'hésitez pas à regarder les postes de Suragite Gauche qui est notre responsable analytics au niveau groupe, Nican Group, et qui vous parlera au travers de ces postes des prochains cas d'usage intelligence artificielle que nous allons développer au sein de l'organisation. Est-ce qu'il y a un moment où tu as été particulièrement fière ou heureuse par rapport à un succès, je dirais, en lien avec la data, que ce soit au niveau d'un projet ou au niveau de ta carrière ? Je suis très fière d'avoir pu positionner Heineken France comme l'une des opco-leads pour son programme Data et Intelligence Artificielle. Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que tu avais eu un déclic et que tu avais particulièrement progressé sur le sujet de la data ou encore une fois, tendu sur ta carrière ? Ce moment, c'est la sélection du programme Data et IA parmi les cinq nominés du D&T Award Group de 2024. Et enfin, est-ce que tu as un conseil à partager que tu as reçu, par exemple, qui t'a particulièrement marqué ? On ne change pas le sens des rayures d'un zèbre. J'adore. Écoute, Émeline, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venue sur le podcast pour partager ton expérience, parler du programme Data et IA d'Heineken. C'est super inspirant. J'en profite pour vous demander dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode avec Émeline. Mettez-nous un petit commentaire sur YouTube si vous êtes sur YouTube, sur Spotify. Si vous êtes sur Spotify, vous venez également mettre un commentaire sur les posts LinkedIn qu'on fera avec Émeline pour diffuser cet épisode. Profitez-en pour vos abonnés quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Et je vous dis à bientôt. Merci, Émeline. Merci beaucoup, Robin. Sous-titrage Société Radio-Canada